Exporter les déchets en souffrance, solution provisoire à une possible nouvelle crise des déchets. Au fil des réunions entre les autorités, la possibilité temporaire a fini par s'imposer, mais à une condition, répétée par les responsables politiques, qu'elle soit limitée dans le temps. J'ai validé le principe d'une exportation à titre tout à fait exceptionnel, pour ne pas nous retrouver dans une situation de fait accomplie. A la communauté d'agglomération du pays ajaxien, qui possède une machine à emballer les déchets, on s'y prépare déjà. Mais pour la CAPA, comme pour le reste de la Corse, encore faut-il savoir où et comment transporter les déchets hors de Corse. C'est normalement au CIVADEC de trouver la réponse, et c'est dans ce cadre qu'un appel d'offres avait été lancé. Disparu du site du CIVADEC, mais retrouvé dans les archives internet des marchés publics, cet appel d'offres avait été publié en Corse et dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région elle-même saturée par les déchets. Et une solution de toutes les façons envisagées devant les élus par le CIVADEC, en dernier recours. Le moment venu, nous verrons si tous ces éléments sont suffisants pour éviter à la Corse de connaître une nouvelle crise au mois d'août. Le 12 juillet, l'appel d'offres était déclaré infructueux. Son intitulé était pour le moins imprécis. Il ne prévoyait ni date de début, ni volume à exporter, mais imposait de solutionner en même temps traitement et transport des déchets hors de Corse. Est-ce cette complexité, le manque de lisibilité qui explique qu'aucune entreprise n'est soumissionnée ? Ni les transports insulaires faisant dans les déchets comme Roque, ni les entreprises dédiées comme AM Environnement, ni même Veolia au Suez, ne l'ont fait. Personne n'a voulu nous répondre. François Tatch, le président du CIVADEC, a simplement indiqué que ces services préparaient un nouvel appel d'offres. La gêne règne chez les acteurs du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada